Les yeux, être vigilant sur ce qui se passe dans le jardin du voisin et signaler tout mouvement suspect, c'est le principe de participation citoyenne, une opération lancée dans le département. Objectif, prévenir les risques de cambriolage ou au moins dissuader les délinquants. Quand nos voisins partent, j'ai les clés des uns et des autres et je surveille que tout aille bien. Je suis plutôt contre que pour. Je pense qu'effectivement on a une police, on a des gens qui sont spécialisés là-dedans, pour lesquels c'est une profession. Et qu'on ne peut pas nous s'aventurer non professionnels. La Haute-Garonne a enregistré une hausse de 9% du nombre de cambriolages depuis 2013. Une situation qui a poussé les maires de communes à réagir, comme à Balma où une vingtaine de cambriolages ont été recensés en 2015. Il y a dix jours, grâce à une action très coordonnée de la police municipale et de la gendarmerie, nous avons arrêté trois individus dans un quartier qui étaient en fuite. Et c'est grâce justement aux indications de la participation citoyenne, des administrés qui ont eu une démarche remarquable, qui ont indiqué à la police et à la gendarmerie dans quel secteur ces contrevenants s'étaient cachés, que ces derniers ont pu être appréhendés. Les deux individus ont tenté d'escalader une villa. Apparemment les propriétaires sont absents, c'est le voisin qui nous a appelés. C'est ici, au centre opérationnel de gendarmerie, que tous les signalements sont centralisés. 200 000 appels par an, pour des résultats encourageants. La plupart des cas, c'est des fausses alertes, parce qu'en général, c'est peut-être des ouvriers qui viennent pour travailler. Mais en général, quand c'est des gens qui escaladent le portail ou qui essayent de rentrer de force dans l'habitation, en forçant le volet ou autre, généralement, c'est des cambrioleurs. Le nombre de cambriolages a diminué de 30% dans les communes qui ont déjà adhéré au dispositif.